Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi de novembre, non pas lundi, jeudi de novembre, pardon, de novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons l'enfant, nous avons l'amour, le cœur et la connaissance. On nous dit ici que c'est une journée qui pourrait être plutôt joyeuse, plutôt légère, une journée dans l'amour, une journée où on prend plaisir aussi à faire les choses, une journée où on est plutôt dans le don de soi et dans l'envie aussi de partager. On a vraiment de très belles énergies ici qui sont douces, qui sont agréables. Et puis, nous avons le livre ici qui nous parle de connaissances. La connaissance, celle que vous avez, celle qui compose votre richesse et celle que vous pourriez aussi apprendre et découvrir. On nous dit que c'est une journée d'ailleurs où vous pourriez être à même de découvrir ou comprendre des choses ici qui puissent vous aider à évoluer en fonction aussi de vos aspirations, de ce qui est important pour vous, pour vous réaliser. On a ici la sensation d'une journée qui facilite la reconnexion à soi, la reconnexion à la joie, la reconnexion aussi à la liberté d'être, de penser. Vous voyez, il y a quelque chose ici de très riche et de très appréciable d'un point de vue du cœur, d'un point de vue aussi de la créativité, du renouveau. Donc, on a vraiment ici de très belles énergies qui pourraient vous aider aussi à comprendre quelque chose qui pouvait être un frein ou un obstacle, comprendre quelque chose pour davantage de bonheur et de plaisir. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On va aller voir ça tout de suite. Alors, eh bien oui, ici, on a des preuves, des preuves concrètes et qui vont vous permettre, on retrouve ici le fait d'apprendre quelque chose, de comprendre quelque chose et d'avoir peut-être aussi étudié une situation et d'en tirer enfin une conclusion en quelque sorte. Et on va pouvoir ici avoir des preuves par rapport à une énergie ici peu fiable. Alors, on a également des opportunités avec des possibilités ici d'alliance. Ben voilà, la carte de l'alliance. La possibilité ici de pouvoir s'allier aux bonnes personnes, au bon moment, peut-être aussi des officialisations, des signatures de contrat. Il y a quelque chose de toute façon qui aide à une libération, le fait d'apprendre et comprendre quelque chose de très important pour une libération ici, quelle que soit la forme de cette libération. C'est quelque chose qui va vous aider ici à comprendre ce qui vous retient, ce qui vous fait obstacle. Et vous allez pouvoir ici, eh bien, avancer à grands pas vers ce que vous souhaitez. Parce qu'on a vraiment cela ici, on a la promesse avec ici peut-être des opportunités, des mains tendues. On a des officialisations et on a une journée qui favorise les alliances avec les bonnes personnes pour s'éloigner des mauvaises, pour s'éloigner des mauvaises situations et se tourner vers quelque chose ici qui fait plaisir, qui met en confiance aussi. Et qui permet les associations, la solidarité, les partenariats et, comme je le disais, peut-être aussi le fait d'officialiser quelque chose ou de franchir une étape. Au dos de paquet, nous avons la carte du calme ici. On vous dit que c'est une journée qui va vous permettre ici de vous couper avec ce qui peut vous perturber. Et vous allez avoir la possibilité de retrouver la paix intérieure. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi à présent. Allez, c'est parti les béliers pour vous, pour ce vendredi, non, pour ce jeudi. Décidément, j'ai du mal avec le fait qu'on soit jeudi. Alors, on nous dit qu'il y a des choses ici qui demandent des efforts, des efforts pour, eh bien, pour consolider les liens, des efforts affectifs, des efforts aussi peut-être pour, ici, être plus ouvert aux autres. C'est un petit peu ce qu'on est en train de nous dire. En tout cas, on nous dit que dans ce domaine, s'il y a des perturbations avec une ou plusieurs personnes en particulier, c'est une journée qui favorise les réconciliations et qui améliore les situations. Donc, ici, c'est vraiment le fait de devoir prendre en considération ce qui est à réparer ou à consolider, entre guillemets, parce que des énergies, ici, vont vraiment vous aider à consolider tout cela ou à réparer quelque chose. Et ça, c'est important. Alors, on vous parle, ici, de mettre parfois, de parfois être un petit peu obligé de mettre sa fierté de côté pour être plus flexible. C'est un petit peu ce qu'on est en train de nous dire. Et c'est vrai qu'ici, il y a très certainement la nécessité de poser des mots sur une situation ou la nécessité de s'expliquer peut-être aussi, en sachant qu'il y a des énergies qui favorisent aussi, quelque part, l'humilité pour être plus à l'écoute aussi des autres et permettre de trouver un équilibre, quelque chose de plus juste. Et puis, ici, nous avons la carte du passé qui nous dit qu'on a la possibilité de mettre fin à une situation désagréable pour un renouveau dans ce domaine. Voilà pour vous, amis veilliers. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lyon, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi de novembre 2023. Allez, c'est parti, les amis, on y va. On regarde ensemble vos énergies. Et puis, pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, la lune, le cadeau, magnifique. Et la muse avec la créativité. Très belle carte, les amis, pour ce jeudi. On a ici quelque chose qui vous tient à cœur. Peu importe le domaine et peu importe la situation, peu importe que cela implique d'autres personnes ou non. On nous dit qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et bien, on a ici, avec en centrale le cadeau, une possibilité de libération émotionnelle par rapport à ce que l'on souhaite. Il y a des vœux qui vont être exaucés. Il y a des situations qui vont être facilitées. Il y a de la fluidité aussi qui vous permettra peut-être aussi, avec la créativité, de mettre en place de nouvelles idées ou de nouvelles actions pour aller vers ce que vous souhaitez. On a des émotions justes qui se stabilisent, qui s'équilibrent. Des émotions ici qui sont, je dirais, positives aussi. Et puis, on a la possibilité de faire appel à son intuition également. Intuition où il y aura effectivement des répercussions intéressantes au niveau de la créativité. Il y a un déblocage émotionnel. Il y a un déblocage quelque part qui permet ici de se libérer de quelque chose et qui permet ici une toute nouvelle énergie pour avancer vers ce que l'on souhaite ou pour obtenir ce que l'on souhaite. Il y a les deux cas. Donc, on a vraiment ici pour vous, les lions, de très belles énergies. Si vous arrivez à vous en servir, vous allez pouvoir faire évoluer quelque chose ou obtenir un résultat par rapport à quelque chose. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a une énergie négative ici qui procure du stress. Effectivement, regardez, la chance est avec vous, les amis, pour mettre fin à ce stress, pour mettre fin à cette énergie négative. Il peut s'agir de quelqu'un, il peut s'agir d'une personne. Mais là, on a un petit peu de sournoiserie, on a un petit peu de fourberie. Et c'est vrai qu'il y a du stress par rapport à ça parce qu'il y a peut-être un manque de confiance. Alors, la chance de votre côté, les amis, avec la créativité, l'inspiration, de nouvelles idées également pour dépasser ce stress, pour dépasser cette angoisse. Puis là, il y a deux cartes qui sont arrivées. Donc, on a la carte de la curiosité. Une curiosité qui peut être aussi très appréciable parce que vous allez vous tourner vers de nouvelles possibilités. Et moi, à mon avis, il y a le fait de regarder cette situation déplaisante sous un angle de vue, sous un point de vue peut-être différent. Et c'est ce qui permet ici un déblocage de la situation parce qu'il y a ici vraiment de la créativité, de l'inspiration et cette ouverture sur de nouvelles possibilités. Le fait de regarder la situation sous un angle de vue différent vous permet aussi de trouver de nouvelles possibilités pour dépasser ce stress. Et nous avons ici la carte de la famille qui nous dit qu'il y a ici des liens qui sont intéressants, des liens ici qui sont... Alors, d'un côté, on peut avoir des personnes vers qui, effectivement, on peut se tourner pour y trouver ici du soutien et de la joie également, de la bonne humeur. Mais il y a aussi, cette carte nous dit qu'il y a un tri à faire dans votre entourage, les amis. Faire du nettoyage aussi par rapport à ces énergies négatives qui peuvent aussi être en lien avec des personnes. Il y a des personnes ici dans votre entourage à qui vous pouvez peut-être pas trop vous fier. Et ici, vous allez renforcer les liens avec les bonnes personnes, celles en tout cas qui en valent la peine finalement. Et vous allez réussir à vous couper et à faire du nettoyage, du tri dans vos relations pour vous couper de celles qui ne sont pas fiables. Voilà. Eh bien oui, regardez, au dos de paquet, on a la carte du stop. Il y a quelque chose ici qui va s'arrêter. Vous allez mettre fin à une situation désagréable et ça va vous libérer tout simplement. Allez, on y va. Pour le domaine relationnel et sentimental de ce jeudi à présent. Alors, le bonheur, les amis, le conte de fées. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très agréable dans vos énergies. Mais j'ai l'impression que justement, il y a quelque chose ici qui vous demande de prendre du recul. On vous dit qu'il y a quelque chose effectivement qui est très agréable et très appréciable. Ça démarre bien d'ailleurs. Il y a quelque chose ici de peut-être en lien avec le démarrage d'une relation, par exemple. Mais on nous dit ici que vous devez peut-être aussi vous préserver un peu, ne pas foncer tête baissée et prendre le temps du recul et de la réflexion par rapport à ce qui est en train de se mettre en place ici. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit se méfier. Ça veut simplement dire ici qu'il y a quelque chose ici qui vous transporte peut-être de bonheur ou d'espoir. Et ici, être un petit peu dans... Alors, pas la méfiance, mais savoir vous préserver par rapport à ça. Ne pas tout donner en quelque sorte. Et savoir vous positionner aussi dans cette histoire, dans cette relation, dans ces énergies, de façon à ne pas partir dans quelque chose qui pourrait, au final, être en déséquilibre. C'est-à-dire qu'à trop vouloir faire plaisir, à trop vouloir donner et à peut-être avoir tendance à s'oublier. C'est un peu ça que je ressens, c'est que là, il faut aussi se compter dans l'équation et se prendre en considération parce qu'il y a quelque chose ici qui transporte un petit peu et qui fait qu'on est peut-être un peu dans l'excès. Alors, oui, il y a ici, effectivement, regardez, il y a quelqu'un ou une situation que l'on place un petit peu sur un piédestal qu'on idéalise, vous voyez. Et ici, on a la carte de l'indépendance. Donc, c'est savoir ici se positionner de façon indépendante et libre par rapport à ce qui est ici. Très bien, certes, mais attention de ne pas non plus s'oublier. C'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire, Amélion. Et puis ici, on a la carte de la stratégie qui nous dit qu'effectivement, il ne faut pas tout donner tout de suite. Il faut savoir aussi se faire désirer par moment ou en tout cas se considérer pour que les choses soient justes et équitables pour tout le monde. Voilà pour vous, Amélion. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Sagittaire, bonjour et bienvenue pour vos... Oups, pardon, j'ai shooté dans le trépied. Ami Sagittaire, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 2 novembre 2023. 2023, allez c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble qu'elles sont vos énergies. Alors pour commencer cette journée avec les énergies principales, on commence toujours par ça les amis. Nous avons le soutien, nous avons la joie et nous avons le passé. On nous dit qu'ici il y a quelque chose en lien avec le passé qui est peut-être parfois un petit peu douloureux ou même très douloureux en fonction de ce que vous vivez bien sûr. Alors ce passé qui parfois rattrape et qui parfois ici fait qu'on n'est pas forcément bien. Il peut s'agir d'une situation, il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir de quelqu'un que vous avez perdu. Quoi qu'il en soit, on nous dit qu'il y a des énergies ici de soutien qui vont vous permettre de pouvoir, pas forcément passer à autre chose, mais qui vont vous permettre de pouvoir retrouver votre joie et votre légèreté. Il y a une transformation par rapport à quelque chose d'un peu triste tout simplement. Ce soutien qui peut venir de quelqu'un ou d'énergie subtile, du monde subtil pour vous aider de toute façon à retrouver votre joie de vivre. C'est un petit peu ce qu'on a depuis quelque temps d'ailleurs pour vous les sagittaires. Ça fait à peu près, il me semble, je crois que c'est la troisième guidance pour vous de suite. On vous parle justement de quelque chose qui est nécessaire à nettoyer, purifier pour retrouver sa joie et sa légèreté. Donc, on a peut-être effectivement des jours un petit peu difficiles en ce moment, mais on nous rappelle toujours que de toute façon, la vie est cyclique et que la joie et la légèreté, le bonheur, est en train de revenir dans une espèce de cycle infini finalement. Donc, oui, ça fait quelques jours qu'effectivement, il y a des énergies un petit peu tristes, de nostalgie, de mélancolie, mais qu'on nous dit que ça va passer. Donc, s'accrocher ici parce que de toute façon, on a vraiment ce soutien ici qui permet de pouvoir renouer avec la joie, les amis, avec le bonheur. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Celle-ci, je veux l'alliance. Regardez, on a ici du soutien. On a quelqu'un de confiance aussi sur qui on peut compter. Ça favorise les partenariats. Ça favorise ici le soutien, l'union, la solidarité. Alors, on a ici une carte qui nous dit que, oui, il y a des choses en ce moment qui sont en cours de guérison, en cours de réparation, les amis. Et on nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Alors, ici, l'alliance, quelqu'un sur qui on peut compter, plusieurs personnes, peut-être aussi un groupe. Mais c'est aussi, comme je le disais, du soutien qui peut venir du monde subtil, les amis, pour une guérison. En tout cas, on a des bonnes nouvelles de la créativité qui revient. Et puis, ça va permettre de dépasser peut-être un petit peu des situations qui fâchent un peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, de nouvelles idées pour pouvoir retrouver la sérénité et pour retrouver de nouveau. Ici, on a cette carte qui nous parle de joie de vivre, qui nous parle de bonheur, de détente et d'être bien avec les gens qui nous entourent, d'être bien aussi dans sa vie socio-professionnelle. Mais là, on nous dit que de toute façon, des choses qui pouvaient être un petit peu dérangeantes, qui pouvaient générer un petit peu de colère, d'agacement ou d'énervement. Eh bien là, il y a une guérison en cours qui fait qu'on va de nouveau se sentir en harmonie avec soi et avec les autres. Des bonnes nouvelles qui arrivent, les amis. Donc, on reste positif. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on a la carte du déguisement du voyage. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, une forme de déni, quelque chose qu'on ne veut pas voir, quelque chose qu'on n'accepte pas et on se voile un petit peu la face. Voyez, alors ici, on nous parle de nouvelles perspectives et ces nouvelles perspectives, le fait de regarder aussi les choses, alors peut-être avec plus de sincérité ou de prendre peut-être la situation ou les émotions dans un sens, différemment, on va dire. Voilà, le fait de considérer ou de ressentir les choses différemment va permettre ici un éclaircissement sur un point justement qui manque de visibilité, qui manque de... qui fait que, voilà, on ne veut pas voir quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir, il y a quelque chose... On se cache un peu la face, on se voile la face, on fait un peu l'autruche. Mais là, il y a des énergies qui vont vous aider à prendre conscience des choses et à envisager une nouvelle perspective. Donc là, la carte de l'éclaircissement nous parle d'amélioration, de réconciliation, nous parle davantage de lumière aussi pour regarder les choses avec plus de réalisme. Alors, on a la zone de confort et voilà, ici, l'ignorance, c'est ça, on se cache les yeux, on se voile la face tout simplement parce que c'est peut-être aussi plus confortable, parce que vous êtes peut-être dans une période où vous vous sentez peut-être un peu fragile, donc éviter de voir les choses avec trop de lucidité vous permet peut-être aussi de vous protéger un peu par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et ici, on a la carte du souvenir, on nous dit que, oui, on a encore cette notion du passé sur lequel on doit travailler, regarder les choses avec plus de... lucidité. De toute façon, on a vraiment ici la lumière qui se fait, qui va vous permettre ici de prendre conscience de ce que vous refusez, réfuter ou de ce qui est trop difficile à regarder avec sincérité pour pouvoir ici guérir, faire ce travail du souvenir entre guillemets et pouvoir ici franchir une étape et laisser au passé ce qui doit appartenir au passé. Voilà pour vous, amis sagittaires, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi de novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons ici l'arc-en-ciel, on nous parle d'espoir, nous avons la carte de l'écoute et la carte du livre. Alors ici, on nous dit qu'une situation qui nécessite l'espoir, qui nécessite aussi positivité, qui nécessite peut-être aussi de s'accrocher en termes de regarder les choses sous un angle de vue peut-être plus positif, avec moins de négativité, voyez, on nous dit ici que de toute façon, après la pluie vient le beau temps et on a ce magnifique arc-en-ciel qui nous dit que de toute façon, si difficulté ou tristesse il y a, et bien la vie c'est cyclique, ça va passer les amis et on peut déjà entrevoir cet arc-en-ciel qui annonce le soleil. Nous avons la carte de l'écoute et la carte du livre qui nous dit qu'il y a peut-être une situation que vous ne vouliez pas voir, que vous ne vouliez pas entendre et là, en fait, il y a une nouvelle ouverture qui se fait, qui va vous permettre une nouvelle compréhension. Et c'est peut-être d'ailleurs cette nouvelle compréhension qui permet aussi d'envisager les choses sous un angle de vue ou un point de vue différent et qui permet d'entrevoir ici le soleil avec le déblocage peut-être d'une tristesse et une libération émotionnelle. Allez, c'est parti les amis, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on commence tout de suite avec, et bien oui, il y a quelque chose où on est dépassé, on est débordé, on est fatigué et on est stressé. Là, c'est ça, on le voit très bien les amis et vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu seul justement face à vos difficultés. Alors, oh, regardez, on nous parle ici d'avoir confiance en soi, de ne pas se sous-estimer, mais au contraire, être conscient de ses valeurs, se reconnaître. On a vraiment ici l'estime de soi qui permet aussi de rayonner de façon différente, qui permet aussi de vibrer de façon plus positive. Et ça, ça va vous aider à mettre fin à une situation où on hésite, où on est indécis, où on est peut-être un petit peu confus. Donc ici, on vous dit très clairement de vous faire confiance, les amis. Faites-vous confiance parce que la façon dont vous vous jugez, critiquez, regardez a toute son importance pour ce jeudi. Donc, soyez fiers de vous, soyez dans l'estime de vous et cessez de douter de vous. C'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire. Et là, on nous dit que de toute façon, il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va vous permettre de retrouver votre paix intérieure. Qu'est-ce qu'on a sur l'hésitation ? Je suis un petit peu curieuse. Et voilà, on hésite par rapport à une situation que l'on souhaite réellement réaliser. On a un rêve, on a une envie, on a un désir, on a de l'espoir, les amis. Et là, on est dans une période où on doute peut-être aussi de la réalisation de ses souhaits ou de ses voeux. Donc, on nous dit que c'est quelque chose qui va ici s'arrêter en quelque sorte parce que vous devez ici, en tout cas, c'est ce qui est conseillé, reprendre confiance en vous et croire à nouveau en vous, croire à nouveau en vos rêves pour retrouver la paix intérieure. Donc, on a des énergies ici qui vont vous aider de toute façon à travailler sur votre estime de vous et vous remotiver pour croire à nouveau en ce qui est important pour vous. Un but, un objectif, un souhait, un désir. On nous dit très clairement que ce n'est pas le moment de baisser les bras, amis cancer. Et c'est le moment, au contraire, de croire en soi, de se considérer avec davantage d'estime pour retrouver la paix intérieure. Parce que c'est ce qui va vous aider à avancer par rapport à ce que vous souhaitez. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on retrouve l'écoute, l'empathie, la compréhension, cette sensibilité émotionnelle qu'on a eue au niveau général avec l'écoute. Ok ? On avait la carte de l'écoute et la carte de la connaissance. C'est ça ici, c'est faire appel à sa sensibilité émotionnelle pour mieux se comprendre et pour peut-être aussi mieux comprendre une situation ou quelqu'un. Alors, on a la carte du coup de foudre, les amis. Ici, c'est une carte qui nous dit qu'avec une nouvelle écoute, une nouvelle compréhension, une nouvelle sensibilité, regarder les choses, regarder avec, ici, on a des lunettes avec ce filtre un petit peu de l'amour, en quelque sorte. Regarder les choses avec davantage d'amour et de compassion vous permettra ici de pouvoir peut-être franchir un cap par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Il y a des possibilités aussi de rencontre, effectivement, avec cette carte du coup de foudre. Mais c'est surtout retrouver ici de la passion et du désir pour peut-être aussi quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, les amis, ou avec qui, peut-être même au niveau amoureux, vous êtes déjà en couple, par exemple. Mais là, c'est regarder les choses de toute façon sous un angle différent. Regarder les choses avec davantage d'amour pour, ici, de toute façon, retrouver passion, désir et permettre la magie dans votre vie. Alors, il y a effectivement des choses, ici, qui sont un peu frustrantes, des choses qui vous manquent, des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, la possibilité, aussi, avec une vibration différente et un regard différent, la possibilité de faire bouger, justement, ce qui ne vous convient pas. Alors, regardez, on retrouve, ici, de nouveau, le secret. On nous dit que le secret, c'est de s'aimer. Ça peut paraître bête, mais c'est tellement vrai. On a, ici, deux tirages qui nous parlent d'estime de soi. On a eu le tirage professionnel et de vos activités pro ou non. Et on a, ici, ce tirage relationnel et sentimental qui nous dit que vous devez vraiment vous regarder différemment. Vous devez vous estimer davantage. Vous devez vous aimer davantage. Que le secret réside en cela. C'est vrai que c'est bateau. C'est vrai que... Mais voilà, c'est cela. On nous dit, ici, de prendre du recul, peut-être, pour essayer d'y voir plus clair et pour essayer de comprendre pourquoi il y a, peut-être, en ce moment, l'impression que vous n'êtes pas... L'impression que, peut-être, vous ne méritez pas l'amour. C'est un petit peu ce que je ressens. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai un petit peu cette impression où on se met un petit peu en retrait parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir être aimé ou de ne pas mériter. Eh bien, on est en train de nous dire que, en fait, c'est votre vision des choses qui fera évoluer les choses. C'est la nouvelle vibration d'amour que vous allez enclencher vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres, aussi, qui permettra, ici, de pouvoir, eh bien, retrouver de la magie au niveau relationnel et sentimental. Voilà pour vous, amis cancer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi de novembre 2023. Allez, c'est parti, les amis. On y va. On regarde ensemble vos énergies. Et puis, pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, la rose des vents, les amis, on nous parle de votre intuition. On nous parle de votre intelligence émotionnelle également parce que je pense que les deux sont liés. On a, ici, la carte de l'étoile qui nous parle d'équilibre, mais c'est aussi une carte qui nous dit qu'il y a guérison, protection et qu'il y a peut-être aussi la possibilité de pouvoir réaliser un souhait ou un désir. En tout cas, l'étoile, ici, nous parle d'une possibilité d'équilibre ou nous parle, ici, de maintenir l'équilibre. Et puis, nous avons la carte de l'homme qui est donc une énergie d'action, une énergie de courage, de persévérance. Et on nous dit, ici, que c'est une journée qui est, à mon avis, avec l'étoile qui nous parle d'équilibre en centrale, la rose des vents qui nous parle d'intuition et la carte de l'homme qui nous parle d'action. Une journée parfaitement équilibrée et alignée. On a à la fois l'intuition, on a à la fois l'action et la concrétisation. Et c'est l'équilibre des deux qui fait que c'est une journée, ici, idéale. Idéale pour ressentir. Idéale pour s'orienter. Idéale pour passer à l'action. Et idéale pour, effectivement, maintenir ou atteindre un équilibre. Un alignement parfait pour vous, amis poissons, pour ce jeudi. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on avance à l'aveugle, mais on est calme et serein. On ne dit que face à l'incertitude, face à, finalement, ce qui n'est pas forcément écrit, ce qui n'est pas forcément sous contrôle. Au contraire, il y a une forme de lâcher prise. C'est un petit peu adienne que pourra. C'est le fait de se faire confiance. C'est vraiment cela, ici. On ne voit pas, mais on avance quand même avec confiance. À l'aveugle, mais avec confiance. Et avec calme et sérénité, les amis. Oui, vous vous faites confiance. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'intuition dans vos énergies. Énormément d'intuition. Donc, vous vous faites confiance. Effectivement, paix intérieure. On a aussi des énergies. Alors, soit quelqu'un en réel, soit des énergies subtiles, ici, qui vous apportent aide et soutien. On a ici, écoutez, une bénédiction qui permet aussi de pouvoir guérir, peut-être, une situation. Parce que là, on a quand même cette sensation d'excuse. Cette sensation de... On a des énergies, ici, d'excuses, de mea culpa, en quelque sorte. Des énergies, peut-être, aussi, de reconnaître une tristesse, une douleur, peu importe. Ce sont, de toute façon, c'est la possibilité, effectivement, de pouvoir guérir une situation. Pour moi, il y a une guérison, ici, émotionnelle, notamment. Et on a, ici, avec la carte de la bénédiction, quelque chose qui va être grandement soulagé et amélioré. Et puis, ici, nous avons la carte du coach qui nous dit que, de toute façon, la vie est une succession d'apprentissages. Que vous êtes en train, actuellement, d'apprendre quelque chose. Une leçon de vie, ou même par rapport à une formation, serait dirigée, peut-être, différemment dans ce domaine. Mais, en tout cas, il y a quelque chose, ici, qui est en lien avec l'apprentissage, la compréhension. Et on va pouvoir, de toute façon, ici, avancer avec confiance. On a, vraiment, ce retour à l'équilibre et à la paix intérieure. Je dis bien ce retour parce qu'ici, on voit qu'il y a eu des choses, quand même, qui sont un petit peu délicates. Il y a des choses, ici, qui ont été un peu tristes à gérer. Ça peut être, aussi, lié au domaine relationnel et sentimental. Ce sont, ici, des énergies qui sont, parfois, un petit peu difficiles émotionnellement. Et là, on a, vraiment, une journée, ici, sous le signe de la bénédiction, pour retrouver sa paix intérieure et son calme. Et pour pouvoir, ici, s'orienter selon son intuition et passer à l'action. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oui, là, il y a quelque chose qu'on ne voulait pas voir en face, effectivement. On s'évoilait un petit peu la face, on se voile un petit peu la face. Parce que c'est plus facile, là, j'ai l'impression, dans ce domaine. Par contre, on nous dit qu'ici, il va y avoir une nouvelle façon de s'investir. Une nouvelle façon d'être attentif à ses besoins et aux besoins des autres. Et va en découler, finalement, une nouvelle relation, en quelque sorte. Un nouvel investissement relationnel. On va faire les choses différemment. On va s'orienter différemment. Et on va se ressaisir, en quelque sorte, par rapport à ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas compris. Ou ce qu'on ne veut pas voir, ce qu'on ne veut pas comprendre. Vous voyez ? Donc ici, il y a une forme de prise de conscience, de déclic, qui fait qu'on va agir différemment dans ce domaine. On nous dit que c'est une clé, ici. On nous parle bien de déclic, de révélation, pour trouver des solutions et mettre en place, ici, quelque chose de nouveau. Avec la carte de la naissance, on a ici l'arrivée de quelque chose, de quelqu'un de nouveau. En tout cas, un nouveau point de départ, les amis. Et puis, on a ici la stabilité. On retrouve ici l'équilibre. Donc, on nous parle de relations saines et durables. On nous parle de bonnes personnes. On nous parle d'équilibre, d'harmonie avec soi, mais aussi avec son entourage. Bref, ici, on a vraiment la sensation d'un retour à l'équilibre, à la stabilité, au renouveau, après un cap, peut-être un petit peu, une tristesse, peut-être, ou quelque chose qui, émotionnellement, n'a pas forcément été simple à gérer, qui a peut-être été très rapide. Ça a peut-être été très fugace. Je crois que ça existe, ce mot. Mais voyez ce que je veux dire ? Il y a des fois, j'ai des mots comme ça qui me viennent pendant les guidances. Je me demande d'où ça vient. Bref, vous voyez l'idée. Des fois, c'est parfois des événements un petit peu difficiles qui peuvent être très rapides, très ponctuels, voyez, qui passent rapidement, mais qui laissent une trace et qui permet ici un renouveau, en tout cas, en ce qui concerne, peut-être, parce que vous avez vécu d'un petit peu pénible. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi de novembre 2023. Allez, c'est parti, les amis. On y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis, pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons la terre, on nous parle d'ancrage, le livre qui nous parle de connaissances et de chemin, qui nous parle d'avenir, les amis. Waouh, magnifique. On nous dit que vous avez les deux pieds bien sur terre. Vous avez conscience ici de ce que vous vivez. Vous êtes dans une forme de réalité, en tout cas, et de concrétisation. La connaissance, ici, nous parle de votre capacité à obtenir des informations, votre capacité à vous renseigner, votre curiosité intellectuelle aussi, qui fait qu'on est dans cette recherche-là, une recherche d'information, dans une recherche intellectuelle intéressante pour approfondir ces connaissances. Et puis, ici, le chemin qui nous parle vraiment du fait de se tourner vers l'avenir, de construire son avenir, d'être conscient aussi de son implication dans le présent pour l'avenir. Bref, un chemin, ici, qui est plutôt dégagé. Et d'ailleurs, s'il manque de visibilité, ce chemin, avec la connaissance en centrale, on sent que vous êtes, de toute façon, ici, dans la recherche de comprendre mieux les choses, de peut-être aussi affiner vos connaissances pour débroussailler le chemin et que ce soit plus facile pour avancer, justement, vers votre avenir. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, regardez, on a le friendship, le travail d'équipe, on a la connexion aux autres. Ça se passe bien avec son entourage, tout simplement. Ça se passe bien au travail, ça se passe bien dans ses activités, ça se passe bien avec les autres. Alors, le cadeau, ici, on nous dit que c'est une journée plaisante avec peut-être aussi des événements plutôt surprenants et qui font vraiment plaisir parce qu'on a vraiment cette sensation aussi de joie. On a le daydream, donc le fait ici de... c'est la journée parfaite presque, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, c'est la journée parfaite, mais c'est aussi le fait de rêver de quelque chose, de rêver d'une situation. Et là, on a des énergies qui aident, justement, à confirmer qu'on est sur le bon chemin, confirmer aussi que tout est possible, tout est réalisable et qui fait qu'on croit en soi. Il y a peut-être aussi une remotivation ici par rapport à ses souhaits, par rapport à ses objectifs, parce qu'on a vraiment l'idée ici d'une journée très plaisante qui redonne du courage en quelque sorte. Alors, on nous dit qu'il y a eu peut-être aussi des tensions au niveau de votre entourage. Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des moments où on n'avait pas forcément confiance, on ne faisait peut-être pas forcément confiance à tout le monde. Et là, j'ai cette impression que, justement, on est dans une énergie, une journée en tout cas, qui permet de retrouver confiance en soi et qui redonne confiance aussi, finalement, par rapport à son entourage. Alors, même si on s'est méfié ou qu'on pourrait encore se méfier un petit peu, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est un petit peu moins tendancieux, un petit peu moins sournois ou hypocrite. Et on a vraiment une journée ici qui fait la lumière sur les situations, de toute façon, qui peuvent être désagréables pour pouvoir s'orienter vers les situations où les personnes les plus positives. Et puis ici, on nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui ont été peut-être un petit peu désagréables en quelque sorte et qui a peut-être généré un petit peu de colère, un petit peu d'énervement, qui a peut-être aussi généré, comme je le disais, le fait de perdre confiance en soi et en son projet, son objectif ou son rêve. Et là, on a des énergies qui vont permettre justement d'être rassurés et qui vont permettre de se sentir plus calme et plus serein. Et oui, au dos de paquet, on a la carte des excuses, du mia culpa, du fait aussi de se pardonner, de pardonner à quelqu'un, de pardonner à une situation pour une libération émotionnelle. Allez, pour le relationnel et le sentimental à présent. Alors, là où il y a un nouvel investissement, les amis, il y a un nouvel investissement relationnel. Il y a ici, avec la plume, davantage de douceur, de tendresse, de soutien, de réconfort. On a quelque chose de doux et ça, ça motive ici, ça motive à s'impliquer de façon peut-être différente. Les clés nous ouvrent ici des portes, tout simplement, nous ouvrent des possibilités, nous aident à accueillir aussi ce qui a été désagréable et qui permet un renouveau, tout simplement. Il y a peut-être aussi, eh bien, des possibilités avec des solutions pour régler ou réparer une situation ou une relation en quelque sorte. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui se débloque tout simplement et qui permet de s'impliquer ou de s'investir différemment au niveau relationnel, au niveau sentimental, même au niveau émotionnel. Il y a davantage de disponibilité en quelque sorte. Alors, oui, on est rassuré par rapport à une situation où on avait l'impression qu'on pouvait être trahi, on pouvait être un peu dupé, on n'avait pas confiance ici en quelqu'un ou en une situation. Et là, pour moi, justement, on est rassuré par rapport à cela. On a peut-être aussi des éléments de réponse avec les clés qui font qu'on retrouve confiance en soi, on retrouve confiance en quelqu'un, on retrouve une confiance en une situation. Et puis, on termine avec la carte du bonheur qui nous parle de retrouver sa joie de vivre, de saisir l'instant présent dans cette notion de bonheur et de s'ouvrir ici à l'abondance. Parce que pour moi, il y a réellement un déblocage, une libération émotionnelle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a eu au niveau général, il me semble. Et oui, la connaissance, le chemin, l'ancrage ici, le fait de pouvoir débroussailler tout ce qui empêche de se tourner vers l'avenir, tout simplement. Et donc, effectivement, on a un nouvel éclairage et on a une nouvelle confiance en soi retrouvée pour mieux avancer aussi avec les autres. Et on l'a retrouvée dans tous les domaines pour ce jeudi, les amis. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi de novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, nous avons le cœur qui nous parle d'amour, la terre qui nous parle d'ancrage et le lotus qui nous parle d'énergie. Alors là, on a vraiment une ligne très intéressante et très agréable également parce qu'ici, il y a une reconnexion à soi qui permet d'être mieux ancré, qui permet d'être mieux, qui permet de stabiliser ses émotions également et de regarder les choses avec une forme de vérité, de réalisme. Vous voyez, pour moi ici, on a une toute nouvelle énergie qui se met en place parce qu'on a compris aussi des choses, parce qu'on est peut-être aussi plus sûr de soi. On est de nouveau les deux pieds bien sur terre pour se diriger vers un projet, vers un objectif, pour se diriger sur son chemin tout simplement, pour prendre des décisions aussi, plutôt des décisions claires. On met fin à l'hésitation, on met fin au doute. Vous voyez ce que je veux dire ? On est bien ancré, les deux pieds bien sur terre et on va commencer à avancer. Il y a une guérison ici de toute façon et une reconnexion à soi qui fait qu'on sait enfin ce que l'on veut. On est fixé sur son cœur, on est fixé sur ses émotions et on va pouvoir avancer et déployer ici une toute nouvelle énergie. C'est la carte du lotus aussi qui me fait penser à un nouveau réveil. Le fait de se réveiller, le fait de mieux savoir, de mieux comprendre et le fait aussi d'une meilleure clarté, visibilité, clairvoyance et intuition. Ce réveil ici vraiment qui fait qu'on va pouvoir se diriger de façon concrète pour matérialiser quelque chose. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, ici, on nous dit c'est OK. On se tourne ici vers de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives. Il y a une nouvelle ouverture ici. On s'ouvre à la nouveauté, on est curieux d'ailleurs, j'ai cette impression qu'on pourrait explorer des coins qu'on n'avait pas encore explorés, voyez. Et on nous dit que c'est OK, il y a de l'harmonie. On accepte aussi ce qui se passe. On est plus ouvert d'esprit, on est peut-être aussi davantage spirituel ou philosophe, peu importe. On nous dit que c'est une journée où on est OK. stabilité, harmonie, accepter aussi tout ce qui n'est pas parfait pour pouvoir avancer. Alors, la collaboration, se préparer. Ouh, il y a des préparations ici, peut-être pour des... Alors, ce que je pense, premier lieu, entretien d'embauche. Il y a ici des possibilités, des opportunités, des convocations, des rendez-vous, peu importe. Il y a des possibilités ici. Et j'ai l'impression qu'on se prépare. Il y a une préparation mentale ou physique, peu importe. Mais on se prépare ici à une nouvelle collaboration, une nouvelle association pour peut-être accepter ici une proposition. Que ce soit au niveau du travail, je parlais d'embauche. Mais ça peut être aussi toute autre forme ici de proposition pour un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration. Mais voilà, ici, c'est l'idée de peut-être saisir une opportunité. Et puis ici, on a la carte de l'imagination et la carte de l'aventure. Donc oui, là, il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous avec un nouveau départ, un renouveau, une possibilité aussi de concrétiser, matérialiser quelque chose, officialiser quelque chose, saisir une opportunité. Et on nous dit que c'est quelque chose qui va faire que là, vous allez pouvoir peut-être aussi varier les plaisirs en quelque sorte ou varier les expériences. Voilà pour vous dans ce domaine. On va aller voir côté cœur pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, ah oui, là, ça y est, lumière, lumière est faite. On arrive à s'exprimer, on arrive à dire les choses, on arrive à sortir un petit peu la tête aussi de ses soucis en quelque sorte. Il y a quelque chose qu'on ne voulait pas voir parce que c'était plus facile de ne pas voir en quelque sorte. On se voilait un peu la face aussi. On refusait d'affronter une réalité. C'est un petit peu cela ici. Eh bien, on a ici une nouvelle ouverture avec une nouvelle communication, une nouvelle compréhension des choses qui fait qu'on va pouvoir mettre des mots aussi sur ce qui était difficile à expliquer ou à comprendre. Et puis, on a ici une nouvelle énergie qui permet les rencontres, qui permet les nouvelles relations, qui permet d'ouvrir son cœur différemment, qui permet de communiquer différemment. Il y a une guérison, les amis. Une guérison qui fait qu'on va sortir de sa zone de confort et on termine avec le coup de foudre. C'est une journée qui ouvre la porte aux passions, aux désirs, à la magie tout simplement. Et puis, oui, on a la rencontre et le coup de foudre. Donc, c'est aussi une journée qui permet des guérisons et qui permet pour le coup, pourquoi pas, ici, de nouvelles rencontres sociales, amicales ou amoureuses. Peu importe, ici, on a un nouvel élan pour les autres. On a un nouvel élan pour la vie et on a un nouvel élan tout court dans ce domaine. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi de novembre 2023. Allez, c'est parti, les amis, on y va. Et puis, pour commencer, la tendance générale de votre journée. Alors, nous avons l'air, on nous parle de lâcher prise, les amis, pour une transformation. On a le miroir quand même et la couronne. Bon, ici, il y a une transformation. On lâche prise, on est plus léger, on se fait moins de soucis, on est peut-être aussi moins dans le mental. Il y a quelque chose ici qui libère et qui soulage. On regarde de la vie peut-être aussi différemment. Parce qu'ici, il y a une vraie transformation et j'ai l'impression que cette transformation, elle n'est pas forcément dans quelque chose de concret, elle est plus de l'ordre du subtil. Une transformation subtile, les amis, quelque chose qui vous transforme de l'intérieur. Et avec la couronne, on a, eh bien, écoutez, un alignement. On a le fait de se sentir légitime dans ce qui se passe actuellement, notamment dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, peu importe. Mais voilà, à l'intérieur de vous, cette transformation profonde, cette transformation intérieure qui fait que vous vous sentez différent ou différente. Et on a la sensation ici de pouvoir enfin avancer en se sentant légitime, en se sentant sûr de soi également, et en sentant que de toute façon, on est en train d'emprunter le bon chemin. On a cet alignement, ce couronnement, cette transmission qui fait que on va enfin accepter de mériter. Voyez, c'est un petit peu cette nouvelle ouverture sur le fait de se dire mais en fait, ce que je suis en train de construire, ce que je fais actuellement et ce que je construis et ce que j'obtiens, en quelque sorte, me revient de droit parce que je le mérite. C'est un petit peu la sensation ici d'une transformation intérieure qui fait qu'on est plus ouvert à l'amour de soi, à l'estime de soi et plus ouvert aux belles choses qui sont à venir, les amis. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ouh, regardez la carte de la bénédiction qui sort tout de suite et celle-ci, je vais la prendre, il y a une guérison, les amis. Il y a une guérison, pour moi, il y a une transformation intérieure. Il y a quelque chose ici qui fait que de toute façon, il y a une libération, il y a quelque chose qui s'arrange et qui s'améliore. Alors, les bonnes nouvelles, bah oui, ici, de très bonnes nouvelles dans ce domaine. On avance à l'aveugle, mais c'est pas grave. On avance quand même. On se dit, j'y vais. Je sais pas ce qui m'attend. Je sais pas ce que je vais découvrir. Je sais pas ce que je vais vivre, mais j'y vais quand même. Parce qu'on a des nouvelles ici qui apportent aussi, eh bien, finalement, l'envie d'aller encore plus loin, l'envie d'approfondir les choses, l'envie de se dépasser peut-être aussi. Et regardez, nous avons la justice ici qui nous parle d'équilibre. Et puis, nous avons ici le fait, eh bien, de dormir sur ses deux oreilles, d'être satisfait et confortable. Parce que, bah, ces nouvelles ici, elles apportent certes un éclairage. Oui, ce sont des bonnes nouvelles. On a une guérison, on a une bénédiction. Donc, des bonnes nouvelles qui apportent un éclairage, mais qui permettent aussi d'avancer dans une aventure dont on ne connaît pas vraiment le déroulement, en quelque sorte. Mais c'est pas grave. On y va, on se sent en équilibre, on se sent en harmonie. Et puis ici, eh bien, on est plutôt serein et sereine. On est satisfait. On se sent confortable, même s'il y a cette notion un petit peu d'avancer à l'aveugle. Allez, c'est parti, les amis. On y va. Pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, la communication, la rencontre, la lettre. Ouh, on communique, on s'exprime, on met des mots sur ses émotions aussi. Alors, on n'est pas obligé de tout dire non plus. Mais déjà pour soi-même, de savoir mettre des mots sur ce que l'on ressent permet déjà d'être au clair avec soi-même. Donc ensuite, on peut aussi l'exprimer à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ici, ce que je ressens à travers cette carte, donc, il y a de la communication. Il y a un nouveau départ, une nouvelle relation avec soi-même, une nouvelle ouverture de cœur, la possibilité de rencontrer aussi de nouvelles personnes sociales, amicales, amoureuses. Et puis ici, la lettre, pour moi, c'est le fait de mettre des mots sur ce que l'on ressent, qu'on les transmette ou non. En tout cas, c'est la possibilité de mettre des mots sur ses émotions et ça fait du bien. On a les clés ici qui nous parlent de nouvelles possibilités, qui nous parlent d'accueillir aussi ce qui arrive, qui nous parlent d'opportunités, qui nous parlent de solutions, qui nous parlent de réponses aussi. Là, pour moi, on franchit une étape dans ce domaine. Il y a une libération aussi parce qu'on se libère de quelque chose, d'un comportement, de quelqu'un, d'une situation, d'un endroit. Bref, on se libère de liens ici qui étaient plutôt pas très sains et qui provoquaient une sorte d'obstacle. Donc, il y a une libération. Et ici, on va enfin pouvoir s'orienter différemment. On était dans une impasse en quelque sorte et on en prend conscience. On va pouvoir maintenant ouvrir les portes suivantes. C'est vraiment ça. C'est là, il y a quelque chose de toute façon qui crée un obstacle. Cet obstacle, on l'a découvert, on l'a compris. Et maintenant, on va pouvoir utiliser une clé pour ouvrir une nouvelle porte. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi de novembre 2023. Allez, c'est parti les amis. On y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le miroir, il y a une transformation, les amis, la motivation et la clé. Oh, il y a une transformation importante pour vous. qu'elle soit d'ordre intérieur, une transformation intérieure ou une transformation concrète dans le matériel, dans ce que vous vivez. En tout cas, on a ici quelque chose qui se transforme et qui permet de trouver une nouvelle énergie, une nouvelle motivation, qui permet un nouveau regard aussi, en quelque sorte, puisqu'on a cette clé qui nous parle de vérité, qui nous parle de solutions, qui nous parle de réponses. Cette clé qui permet est de regarder aussi les choses en face. Vous voyez ? Cette vérité, parce qu'on regarde ici une situation où on se regarde tel que l'on est et on découvre ici la possibilité de s'orienter peut-être de façon plus bénéfique pour soi. Vous voyez ? C'est vraiment cela que je ressens. Cette clé, elle va ouvrir des portes. Cette transformation intérieure ou extérieure ouvre de nouvelles portes et on va pouvoir ici se diriger avec peut-être aussi cette nouvelle énergie, cette nouvelle motivation. Pourquoi pas avancer de façon différente ? Comprendre ici ce que l'on doit changer, comprendre ici ce que l'on doit faire peut-être aussi de façon différente pour être peut-être plus flexible ou s'adapter plus facilement par rapport à une situation peut-être qui bloquait ou qui demandait de toute façon peut-être un renouveau. Allez, c'est parti. Pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on y va. Écoutez, on a la carte du compromis ici qui s'est retournée. Trouvez un compromis pour apaiser la situation, pour peut-être aussi des réconciliations ou pour peut-être ici trouver un terrain d'entente tout simplement. Trouvez un terrain d'entente pour que chacun et chacune puissent peut-être aussi continuer sa route, son chemin ou ses activités. On a un retour au calme et à la paix intérieure. Et là, écoutez, il y a quelqu'un qui faisait un petit peu le forcing, OK ? Il y a quelqu'un ici qui insistait, qui voulait absolument peut-être aussi vous faire quelque chose que vous ne vouliez pas. Donc, par rapport à ça, justement, il y a quelque chose qui va s'apaiser. On va trouver un compromis, quelque chose qui convienne à tout le monde. Et cette forme de... pas de harcèlement, mais cette forme d'un petit peu de vouloir absolument que quelqu'un accepte quelque chose, eh bien, ça va s'arrêter, les amis. On nous dit que c'est OK, il y a une nouvelle stabilité, une nouvelle harmonie qui arrive, que votre expérience, votre professionnalisme, votre talent ou vos capacités sont ici reconnues. Et nous avons ici la carte du cadeau qui nous dit que c'est une journée qui pourrait être particulièrement plaisante pour vous. À mon avis, ici, il y a une forme de victoire que l'on rencontre. Oui, il y a une forme de victoire, une forme de succès parce qu'à mon avis, si, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui s'équilibre et qui s'harmonise et il y a une reconnaissance de vos valeurs, de vos capacités, de votre potentiel. Et là, on nous dit que c'est cadeau, ça fait vraiment plaisir. Il y a peut-être aussi une promotion, en tout cas, il y a une situation plaisante pour vous aider à trouver l'équilibre et l'harmonie dans ce domaine. Allez, pour le relationnel et le sentimental, à présent, alors bon, on a la carte de la stabilité qui s'est retournée. On nous parle ici de quelque chose pareil dans ce domaine qui, à mon avis, va favoriser la stabilité, l'harmonie et l'équilibre. Alors, il y a une relation, une relation, une situation qui va évoluer. Il y avait quelque chose ici, il y a quelque chose qui commence tout simplement. Alors, une nouvelle relation, une relation déjà existante, mais pour moi, il y a quelque chose qui va évoluer et qui va s'intensifier. ça va s'intensifier aussi parce qu'il y a une toute nouvelle action qui va être posée. On va décider d'agir différemment et on va regarder les choses peut-être aussi différemment parce qu'il y a l'idée ici de s'occuper de soi, de se considérer et de reprendre un petit peu une situation en main. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est retrouver aussi sa juste place finalement. Et puis, on a la carte du magnétisme ici qui nous dit que il y a de nouvelles envies et puis que vous allez attirer à vous aussi quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive à vous, vous l'attirez, vous avez envie peut-être aussi d'attirer quelque chose ou quelqu'un ou une situation. et bien j'ai l'impression que vous allez mettre en action, vous allez mettre en mouvement une nouvelle action, décider et agir autrement pour peut-être aussi obtenir ce que vous souhaitez dans ce domaine. Il peut s'agir d'une relation, d'une situation, d'un endroit, bref, peu importe ce qui vous tient à cœur, vous allez faire ce qu'il faut pour le matérialiser, le concrétiser. Voilà pour vous, amis capricornes, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi de novembre 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, le caducé qui nous parle de guérison, l'enfant qui nous parle de joie les amis et la clé qui nous parle de vérité. Oh, une guérison en cours, une guérison physique, psychologique, émotionnelle, mentale, bref, une guérison peut-être aussi parce qu'il y a des réparations, il y a des choses qui se réparent de façon peut-être aussi au niveau matériel ou financier, peu importe. Ce sur quoi porte cette guérison, ce sont des énergies qui permettent ici de réparer quelque chose, qui permettent de guérir, de retrouver sa joie de vivre. Et puis, avec la clé, on nous parle de vérité. C'est aussi regarder les choses avec plus de vérité, plus de sincérité, plus d'authenticité et ça permet ici de trouver des solutions ou de s'adapter ou d'agir différemment. Mais en tout cas, ça permet de s'orienter sur son chemin avec plus de facilité, plus de clairvoyance, plus de lucidité, plus de compréhension aussi. Donc, cette clé de toute façon qui permet aussi de saisir des opportunités et bien sûr, cette clé qui apporte des réponses et qui nous permet aussi de franchir des étapes. Magnifique ! Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, les amis. Alors, nous avons la carte de l'accident, la carte de la persévérance et la carte de la justice. On nous dit ici qu'il y a eu un couac, il y a eu un couac, il y a quelque chose ici qui a été au niveau professionnel ou au niveau de vos activités qui a été un petit peu pénible et qui a été peut-être un petit peu chaotique. On nous dit que vous avez persévéré, que vous allez persévérer et que vous avez raison parce qu'ici, on a une possibilité d'équilibre. Retrouver un équilibre, retrouver une justesse, retrouver ici le sentiment qu'on a dépassé cette problématique pour pouvoir reprendre son rythme de croisière en quelque sorte. Le mariage est l'aide qui nous dit que par rapport à un contrat, un partenariat, une situation peut-être aussi en lien avec un collègue, un binôme par exemple, en tout cas, toute forme ici d'engagement, de collaboration ou de contrats, de partenariats. C'est peut-être par rapport à cela justement que ça a un petit peu été délicat. Une nouvelle alliance, un nouveau contrat, une nouvelle situation, peu importe, ou tout simplement un problème aussi avec un contrat ou un partenariat ou quelqu'un avec qui on est en affaires ou en activité aussi. On nous dit que c'est là qu'il y a eu un problème. Vous voyez ce que je veux dire ou qu'il pourrait y avoir un problème. Mais là, on a ici cette notion de guérison, cette notion aussi de gentillesse et de main tendue. Vous voyez ? Pour permettre aussi à cette situation d'être plus clair, plus équilibré, plus stable. Et puis ici, la carte de la marionnette parce qu'à mon avis, ici, on comprend aussi ce qui a été pénible. On comprend ce qui a été nocif, ce qui a été toxique. On comprend qui a été sincère et qui ne l'a pas été. On comprend aussi qu'on s'est peut-être fait un petit peu manipuler et c'est peut-être pour ça qu'on est allé un petit peu dans le mur. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, il y a quelqu'un qui n'était pas très clair en quelque sorte. Et on va pouvoir ici y voir plus clair et retrouver de l'équilibre et de la stabilité par rapport à cette énergie ici un petit peu d'hypocrisie, de sournoiserie ou de manipulation. Donc ici, c'est y voir plus clair par rapport à ce qui s'est passé tout simplement. Y voir plus clair par rapport à cette énergie de danger, d'accident où on a été un petit peu malmené aussi. Une situation nous a malmené. Donc ici, écoutez, il y a une guérison effectivement pour retrouver l'équilibre et pour retrouver un rythme de croisière. Allez, c'est parti. On y va pour le domaine relationnel et sentimentale de ceux de novembre. Alors, écoutez, il y a une toute nouvelle communication ici qui fait qu'on va pouvoir, il y a une mise au point. Il y a une mise au point ici qui permet de raviver la flamme dans ce domaine et qui permet d'effacer une erreur, d'oublier quelque chose de désagréable, qui permet de remettre un petit peu les compteurs à zéro entre guillemets, c'est-à-dire des remises, des mises au point ici qui permet à chacun et chacune de pouvoir ici retrouver son équilibre au sein d'une relation ou d'une situation. En tout cas, il y a une guérison dans ce domaine, il y a un pardon. Alors, le secret ou le mensonge et le son, j'ai besoin d'une troisième carte. Ah, on nous dit que par rapport à quelque chose qui a créé de la méfiance, quelque chose qui a créé peut-être une blessure ou quelque chose qui a été un petit peu désagréable, quoi qu'il en soit, on a un nouvel élan ici et on va pouvoir retrouver son équilibre. On nous parle de contes de fées en quelque sorte, on nous parle de retrouver le bonheur, l'harmonie et l'équilibre de se sentir bien avec soi-même et avec les autres. Mais là, on sent qu'il y a eu quand même, il y a quelque chose ici qui a été un petit peu délicat au niveau relationnel et sentimental, quelque chose d'un peu délicat et puis, il faut passer le cap, il faut passer à autre chose et effectivement, ce sont des énergies ici, je pense, grâce à ces mises au point qui permettent de passer le cap, de franchir le cap en quelque sorte pour passer à autre chose et retrouver ici le bonheur tout simplement, retrouver l'équilibre et la joie de vivre. Voilà pour vous, amis Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi de novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, le cadeau, on nous parle de pardon, on nous parle d'une toute nouvelle énergie ici que l'on peut déployer pour mettre en place certaines choses qui sont importantes pour vous. Il y a des choses que l'on souhaite, que l'on désire, des situations même que l'on rêve, les amis. Et bien écoutez, ici, il y a une toute nouvelle énergie qui se déploie parce qu'il y a un déclic, il y a une révélation, il y a une prise de conscience, il y a un réveil en quelque sorte qui se fait qui permet de retrouver émotionnellement une stabilité qui permet aussi dans cette notion de pardon, de libération émotionnelle ou de cadeau qui permet de retrouver sa stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle fait qu'on est plus dans l'intuition, qu'on est plus dans la sérénité et qu'on peut peut-être aussi y voir un peu plus clair par rapport à ce que l'on souhaite, un objectif, une envie, un but, un désir ou tout simplement une ambition en particulier, quelque chose que l'on souhaite développer, faire naître quelque chose, peu importe, on nous dit que ce qui vous tient à cœur, c'est réalisable, en tout cas, vous avez une meilleure stabilité émotionnelle, vous avez une meilleure compréhension des choses, il y a des clics et révélations qui permettent de mettre en place une toute nouvelle énergie pour s'orienter différemment, peut-être aussi, vers ce que l'on souhaite. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh oui, on retrouve ici, regardez, l'objectif, on retrouve ici cette détermination pour aller vers ce que l'on souhaite. Eh oui, on est un petit peu, il y a eu de l'angoisse, effectivement, avec aussi des énergies qui ont un petit peu déstabilisé, ici, avec cette carte, la carte de la marionnette. On a été distrait, on a été manipulé ou on a été peut-être aussi face à des énergies ici, comme je le disais, qui n'inspiraient pas confiance. Et là, on retrouve confiance, justement, et on est déterminé à avancer vers ce que l'on souhaite parce qu'à mon avis, on s'est détaché ici de ces énergies négatives qui, émotionnellement, ont peut-être créé un petit peu de désagrément et ont créé de toute façon de l'instabilité. Eh bien là, justement, on se redynamise une toute nouvelle énergie pour avancer avec détermination vers ce que l'on souhaite. Regardez ici, on nous dit qu'effectivement, il y a eu des doutes, il y a eu de l'hésitation, que ça a créé une dysharmonie, mais on va, justement, vers cette guérison qui permet ici de retrouver de la stabilité et qui fait qu'on reste focus sur ces objectifs. Et on a ici des bonnes nouvelles, des encouragements, des belles surprises. On a aussi, pour certains, certaines, des nouvelles très, 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 très surprenantes, presque de l'ordre de le miracle, les revirements de situation qui fait qu'ici, le doute, le stress et les blocages, c'est terminé. On a ici la détermination, l'envie et la stabilité nécessaires pour être focus sur ces objectifs. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental de ceux de novembre. Alors, et bien oui, ici, on nous dit qu'il y a eu peut-être ici, un petit peu, on s'est senti fatigué, usé. Il y a eu peut-être aussi quelques tensions, mais il y a eu une situation surtout qui vous a fatigué. là, on repart de zéro avec la page blanche et avec cette carte ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui s'est remis en question et qui a compris quelque chose. Voyez ? Alors, il y a eu une forme de dualité ou de combat à qui ici, on n'était pas d'accord et on ne voulait pas changer d'avis en quelque sorte. C'est sans doute ça qui a créé ici cette situation fatigante et ça a bloqué quelque part les énergies, ça a bloqué la communication, ça a bloqué aussi l'ouverture de cœur. Vous voyez, on est renfrogné chacun sur son idée. Là, pour moi ici, il y a effectivement un changement de comportement, il y a un changement de vision des choses qui permet ici de libérer quelque chose, qui permet de libérer la parole, qui permet de libérer des émotions et qui permet de passer à autre chose. Et oui, le passé, effectivement, on va pouvoir passer à autre chose. Quelque chose qui fatiguait, qui usait, va s'arrêter, ça y est, ça s'arrête et on va pouvoir ici apprécier le fait ici de pouvoir repartir à zéro et passer à autre chose. Voilà pour vous, Ami Balance, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ami Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi de novembre 2023. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, les Verseau, nous avons le livre, nous avons la main et nous avons le métal qui nous parle de courage. Alors, on nous dit ici que vous avez, avec cette carte ici, on nous dit qu'on a la possibilité de comprendre certaines choses, on a la possibilité d'affiner ses connaissances et on a la possibilité aussi de s'appuyer sur ce que l'on a déjà acquis en termes de connaissances, de savoir, d'expérience. On nous parle ici de soutien, d'énergie de soutien. Que ce soit quelqu'un qui vous tend de la main, une situation qui s'arrange, qui se facilite ou même ce monde subtil qui nous entoure et qui nous facilite parfois grandement la vie et qui vient nous soutenir, nous prêter main forte, peu importe, on a ici une énergie de soutien qui permet tout simplement ici de pouvoir surmonter une épreuve avec courage, qui permet aussi de forger ici ce que l'on souhaite, qui permet de construire, qui permet d'approfondir, qui permet ici d'aller de l'avant et qui permet ici de se réaliser et de concrétiser. Alors oui, devant ces trois cartes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui a été ou qui est peut-être un petit peu difficile à concevoir, mais il y a cette forme de courage en vous, il y a ce courage ici qui vous permet de toute façon de dépasser les incertitudes. Allez, c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. La bénédiction, les amis. Ouh, vos valeurs sont reconnues dans ce domaine. Il peut d'ailleurs y avoir des propositions ici, des contrats, des partenariats. il y a aussi des déclarations parce qu'il y a une reconnaissance de vos valeurs, de vos capacités, de votre potentiel, de votre talent. On reconnaît que vous maîtrisez un petit peu certaines choses, un petit peu ou beaucoup, mais on reconnaît votre maîtrise des choses dans ce que vous entreprenez au niveau professionnel ou de vos activités. Et ça, ça va renforcer aussi quelque part votre expérience. Ça va renforcer aussi certains liens, certaines associations, certains contrats. Vous voyez ? Alors, oui, ici, on retrouve effectivement le fait de devoir faire preuve de courage, de force parce qu'il y a des choses ici qui pouvaient ou qui peuvent être encore un petit peu bloquantes. J'ai ici l'idée... J'ai besoin de la dernière carte. Voilà. J'ai l'idée ici de quelqu'un qui ne veut pas entendre raison, qui ne veut pas entendre quelque chose. Vous voyez ? Et là, ça vous demande de la force et du courage pour quand même avancer, pour faire comprendre ce que vous avez à faire comprendre. Vous voyez ? Eh bien, il y a la bénédiction sur cela. Il y a une reconnaissance sur cela. Il y a quelqu'un qui va ouvrir son champ de vision et il y a quelqu'un qui va ici comprendre quelque chose et c'est ça qui vous bloquait. C'était cette non-compréhension, cette non-communication, cette non-possibilité. Il y a une proposition ici qui fait que quelqu'un ou quelque chose va s'ouvrir et permettre ici d'être un petit peu moins dans le combat. Il y a quelque chose qui s'arrête pour votre plus grand bonheur parce que pour moi ici, la bénédiction et la reconnaissance de vos valeurs et de votre potentiel, c'est vraiment l'élément clé de la libération pour vous. Donc, quelque chose de désagréable qui s'arrête et vous allez pouvoir déployer vos ailes. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. la stabilité, les amis, après quelque chose de compliqué. On était dans une voie sans issue en quelque sorte. Ça bloquait. Ce n'était pas la bonne porte. Bon, eh bien, à mon avis, là, on va pouvoir enfin ouvrir la bonne porte ou on va pouvoir casser ce mur. Peu importe, mais en tout cas, on va pouvoir franchir une étape et retrouver la stabilité. Eh oui, charme, charisme, séduction sont à l'honneur, les amis, pour ceux de novembre. On a ici quelque chose qui crée de la confusion, un manque de confiance par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un ou même par rapport à soi. Regardez, il y a une petite coccinelle ici qui est en train de cheminer. C'est incroyable. Bon, les versos, la chance est de notre côté. Cette petite coccinelle, ça n'est pas une carte, mais c'est quand même un signe, les amis. On ne peut pas dire autre chose. Donc, la chance est de votre côté, les amis, pour pouvoir débloquer une situation et pour pouvoir ouvrir votre cœur. Eh oui, ici, on a la carte de la question qui fait qu'on hésitait, on était confus, on doutait, on s'interrogeait. Moi, pour moi, ici, il y a une nouvelle clarté qui se fait justement et on va pouvoir franchir une étape. D'autres paquets, les clés, les amis. Donc, ça y est, l'obstacle va être franchi et on va pouvoir retrouver, eh bien, cette sensation de joie, de bonheur, de stabilité et d'équilibre. Les doutes sont levés, le voile est levé, lumière se fait. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.